Coucou, on se retrouve enfin pour le bilan du mois de la fantaisie et vous allez voir, je ne m'en suis pas trop trop mal sortie, c'est parti, on y va. Donc je vais vous faire un bilan du mois de la fantaisie, je vais vous la faire relativement rapide parce que toutes mes lectures, j'en parle en vlog, j'en parle en bilan lecture, donc si je vous refais tout un bilan de ce que j'ai lu et ce que j'ai aimé, pourquoi et les thématiques et les résumés, ça va durer 200 ans pour pas grand chose. Donc je vais essayer de vous donner quand même la teneur de mon avis sans trop rentrer dans les détails et si vraiment un avis précis vous intéresse, il sera toujours possible d'aller voir le vlog ou le bilan lecture dédié pour avoir un avis plus approfondi. Donc on va commencer avec les entrées puisque le mois de la fantaisie organisé par Steph était composé en menus avec 4 sous-catégories par menu, donc on a le menu entrée, plat et dessert, principe d'un menu de restaurant vous me direz, et à chaque fois 4 sous-catégories. Donc dans les entrées, ça commençait avec Petite douceur du chef, il fallait lire une saga chouchou ou un livre court. Donc en mai, j'ai lu le deuxième volume des annales du disque monde de Terry Pratchett, à savoir le huitième sortilège qui était une très chouette lecture. C'est à la fois une lecture relativement courte, ça fait moins de 250 pages, ce qui me semble, c'est court quand même, c'est pas très long. D'autant qu'on est sur les fameuses mises en page de la Talente qui sont quand même, je trouve, relativement aérées. Et c'est aussi une saga chouchou que j'aime vraiment particulièrement. J'ai très envie de continuer, mais pour le moment, j'ai pas pu encore, mais je vais continuer parce que j'aime énormément. Ce deuxième volume suit directement le premier. Alors autant pour certains livres, on peut les lire un peu indépendamment, autant je vous conseille vraiment, si vous voulez lire le deuxième, de lire le 1, parce que même si d'une certaine façon, ces deux volumes qui sont un peu indépendants, on peut comprendre, je pense, séparément, autant quand même on retrouve les mêmes personnages, et on est quand même dans une espèce de continuité, en tout cas de thématique. Donc ça serait un peu dommage de lire le 2 et pas avoir lu le 1, puisqu'on représente que très rapidement les personnages, etc. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ici, on va être beaucoup moins sur un côté épisode, comme c'était le cas dans le premier volume, où on suivait Deux Fleurs et Rincevent, dans divers petits épisodes assez humoristiques, assez comiques, des mises en scène un peu cocasses, comme ça, avec un petit côté pastis, c'est-à-dire un format très court, et voilà. Autant là, on est plutôt dans une aventure beaucoup plus étendue, beaucoup plus classique, on va dire, en termes de structure, mais c'était toujours aussi drôle, toujours aussi absurde, toujours aussi peu complaisant avec les tropes de la fantasy, et c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé, moi je suis assez sensible, très sincèrement, à l'humour de Terry Pratchett. Je trouve qu'il a une capacité à ne rien laisser au hasard, en fait. Je trouve que c'est un écrit qui s'est de la dentelle, c'est-à-dire que tout est travaillé. J'ai l'impression que rien n'est au hasard, que rien n'est laissé au hasard, et que tout est là à dessin, quoi. Et c'est vraiment très chouette. Moi, j'aime beaucoup Rincevent, cette espèce de mage raté, entre guillemets, qui me fait beaucoup rire, qui a un côté très cynique, qui est assez drôle, et d'autant que c'est mis en balance avec Deux Fleurs, qui lui est d'une naïveté incroyable, qui est d'une innocence incroyable, qui voit tout de manière hyper positive, même les pires choses qui peuvent leur arriver. Donc bref, moi ça me fait beaucoup rire, je trouve ça intelligent, et j'ai très hâte de lire le troisième tome, puisqu'on change d'arc narratif pour rentrer dans celui des sorcières. C'est la huitième fille, ouais c'est ça. On en reparlera très bien. Deuxième sous-catégorie du menu, c'était Les Insectes sont nos Amis, et il fallait lire quelque chose autour d'animaux, de peurs, de défis, voire d'écologie, pourquoi pas. Et j'ai inclus, donc moi j'avais prévu de lire Les Loups Chantant, que je n'ai toujours pas lu, évidemment que je vais lire là d'ici la fin du mois, parce que c'est une lecture assez rapide à faire. Aurélie Weinstein, ça se lit très très bien. Mais j'ai décidé de mettre Le Chien du Forgeron de Camille Le Boulanger dans cette catégorie, parce que c'est de la triche. Le Chien du Forgeron est un humain, mais il y a chien dans le titre, et puis c'est vrai qu'il s'apparente quand même vachement à un chien, donc laissez-moi tricher, j'ai envie de dire. Enfin, c'est moi avec moi-même. Bref, dans Le Chien du Forgeron, on suit une espèce de réécriture, c'est une réécriture du mythe du Chien du Forgeron, qui est un mythe nordique, je ne sais plus d'où, mais bref, qui va s'attacher en fait à montrer la vraie face du Chien du Forgeron, qui est vue un peu comme un héros, un peu comme si on faisait ça avec Achille, on les écrit classiques d'Achille où il est héroïque, et quelqu'un décide de raconter la vraie histoire, et c'est ça le parti pris de ce livre. C'était une lecture relativement mitigée pour moi, parce que n'ayant aucune connaissance du mythe de base, je ne voyais pas en quoi ça changeait grand chose, quoi, si vous voulez. C'était juste un sale type. On racontait juste l'histoire d'un sale type par épisode, et puis on avait un narrateur qui passait son temps à picoler, et à parler de ce sale type. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, je reconnais les qualités d'écriture du livre, même si le premier chapitre était d'une longueur infinie, parce qu'on a tout le monde et la généalogie du chien du forgeron qui est posée, alors autant vous dire qu'il faut s'accrocher, mais sinon pour le reste, c'était chouette. Il y a des chapitres que j'ai trouvés très chouettes, notamment la mort du chien du forgeron, que j'ai trouvée hyper intéressante, avec beaucoup de symbolique, beaucoup de reprises mythologiques, mais dans l'ensemble, je pense que je suis relativement passée à côté par manque de connaissances, tout simplement. Ensuite, on va passer à la catégorie tartines de l'ambasse, où il fallait lire un livre contenant des elfes, des faées ou des créatures fantastiques. Et j'ai lu le tome 2 de Saga, qui était une très chouette lecture, que j'ai beaucoup aimée, je vous en ai déjà parlé. Saga, ça va parler de ce couple qui viennent de deux peuples opposés en guerre, très très grosse grosse guerre, de deux planètes différentes, et qui vont faire un enfant ensemble. Et c'est bien évidemment très mal vu de chacun des deux peuples. Et donc, ils vont s'enfuir ensemble pour pouvoir élever leur fille. Et il va se passer plein de trucs, plein d'aventures, etc. C'était vraiment un très bon deuxième tome. Plus ça va, et plus j'apprécie, parce qu'on rentre vraiment dans la vie des personnages, leur passé, leur présent. Et c'est très chouette. C'est assez violent. Il y a pas mal de trigger warning, à plein de niveaux. Mais si vous vous sentez capable de lire du graphique, avec quand même des scènes à la fois parfois violentes, à la fois avec des créatures parfois franchement dégoûtantes, à la fois parfois avec des scènes de sexe relativement, relativement explicites, eh bien foncez, parce que ça parle de beaucoup de choses, de l'humanité, même si ça n'est pas à proprement parler des humains. Et ça fait réfléchir sur beaucoup de thématiques. Et voilà. Bref, je vais pas beaucoup plus m'étendre. J'en ai déjà parlé, et je vous remettrai ça en barre d'infos, si ça vous intéresse. La dernière sous-catégorie du menu s'appelait Salade César. Et il fallait lire soit de la mythologie, soit de la high fantasy. Alors, j'ai lu un livre de mythologie qui n'est pas franchement fantastique, bien que, avec Pénélope, nous avons lu Le silence des vaincus de Pat Barker, qui ne se veut pas un récit franchement fantastique, mais il y a tout ce côté mythologie, dieu-déesse, un peu omniprésent, qui, quand même, peuvent, je pense, se classer dans la catégorie fantastique, avec des interventions un peu surnaturelles, des épidémies pas tout à fait, que l'on peut assez facilement imputer à certains dieux. Donc, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne. Le principe de ce livre, l'histoire du silence des vaincus, en gros, c'est l'histoire des femmes pendant la guerre de Troie, des royaux, des villages, et des alliés de Troie, qui étaient détruits par les Grecs, et ce qui arrivait aux femmes, en fait, bah, ensuite, après que leur mari, leur fils, leur frère, leur père, et tous les hommes étaient tués. Qu'est-ce qui arrivait à ces femmes ? Et on va suivre le personnage de Briseis, qui est reine de l'Irnessos, qui est donc un des alliés de Troie, et qui va être capturée, et qui va être offert, en tout cas, choisi par Achille, comme trophée de guerre. Et donc, on va suivre, eh bien, les pensées, les réflexions, l'évolution de la vie de cette femme, qui passent, bah, d'un statut, quand même, avec un minimum de considération. Alors, pas ouf, hein, on n'oublie pas que les Grecs et les Troyens, en termes de féminisme, c'était pas ça, mais quand même un minimum respecté, en tout cas, on va dire, à esclave. C'est-à-dire, comme elle le dit très très bien, à peine plus qu'un objet, beaucoup moins qu'un humain, et voire même beaucoup moins que certains animaux, que notamment les chiens de Patrocle. Donc, c'était très chouette, c'était très triste, très dur, mais c'était très intéressant. Je trouve vraiment que ça permet vraiment de comprendre des choses sur, déjà d'une, la société grecque, la mentalité de la société grecque, mais aussi sur le patriarcat et le destin des femmes, parce que ce qui se passe là-dedans existe encore, hein, je veux pas vous démoraliser, mais ça existe encore, bien évidemment, même dans d'autres contextes, mais soit. Donc, ça me semble important, quand même, d'en parler, d'autant qu'on a cette tendance à glorifier à l'excès les héros grecs, la société grecque, la littérature grecque et la mythologie de manière générale, et ça permet un peu de se rendre compte du revers de la médaille et de la mentalité qui était sous-jacente à tous ces héros et ces personnages. Voilà. Donc, je ne peux que vous inviter à découvrir Le silence des vaincus. Je pense qu'avec Pénélope, très prochainement, on va se lire la suite qui est Les exilés de Troyes, donc après la mort d'Achille à Troyes et ce qui arrive à Briseïs ensuite, donc on en reparle très bientôt. Nous allons maintenant passer au plat. Donc, la première sous-catégorie, c'était Spécialité du Monde avec Voyage Afrique-Asie et je voulais mettre Qui a peur de la mort parce que ça se passe au Nigeria, je crois, mais finalement, nous ne l'avons pas lu avec Marion, donc j'ai casé le tome 3 de Saga puisque ce tome se passe pas mal en grosse partie, comme tous les tomes, je pense, entre différentes planètes et dans un vaisseau et dans la quête, dans une espèce d'exode et de quête d'un endroit où habiter. Donc, il y a toujours ce côté un peu voyage, c'est un peu de la triche, mais ce n'est pas grave. Et du coup, on va directement passer à la sous-catégorie suivante qui est Sous l'océan où il fallait lire un livre avec des sirènes, des pirates, des bateaux, trois petits points et je voulais lire à l'origine le tome 1 de l'intégrale 3 des aventures et de la mer mais je ne l'ai pas fait et j'ai décidé de caser le pont des tempêtes que j'ai lu en mai sur l'iseuse qui, quelque part, est pas trop loin dans l'idée quand même qu'il y a pas mal de bateaux, il y a pas mal de mer, c'est quand même un point important de l'histoire dans le pont des tempêtes. On va suivre ce personnage féminin qui s'appelle Lara qui est une princesse d'un royaume dont je ne sais plus le nom, Madrinia, je crois, qui a été entraîné pendant, je ne sais pas, 17, 18, 20 ans de sa vie à être une espionne, une guerrière, enfin tout ce que vous pouvez vous imaginer et qui va être envoyé par son père en mariage au roi voisin, le roi d'Itakana qui est maître du pont et le pont est ce qui permet de régir tout le commerce entre les îles. Donc Lara va là-bas dans l'espoir de pouvoir découvrir le secret des passages et des secrets d'Itakana et les donner à son père qui est un sale type et ça je ne vous apprendrai rien. Je pense que dès le premier chapitre on le sait que c'est un sale type. Voilà. Évidemment, c'est une romance donc vous n'êtes pas sans savoir en vous lançant dans cette histoire que ça va finir en romance. Mais ce n'est pas possible les mouches, c'est insupportable. Donc dès le début, on sait que ça va finir en romance, ce n'est pas un secret. Alors c'est une lecture qui avait été sympa sans plus. C'est-à-dire que ce n'était pas incroyable. Je n'étais pas fan du personnage principal que je trouvais en fait assez cliché dans la volonté de ne pas l'être. Je n'étais pas ultra fan des descriptions physiques, j'en ai quand même pas mal parlé. L'intrigue n'est pas incroyable non plus. Là où ça sort un peu du lot et où c'est sympa, c'est l'univers qui est plutôt cool, enfin en tout cas l'univers géographique qui est plutôt sympa et c'est tout ce qui va être autour du consentement qui est très important et qui est très bien développé. Sinon, le reste, ça reste somme toute assez basique, c'est distrayant, c'est plaisant mais c'est typiquement ce genre de livre que j'aurais oublié dans un mois puisque déjà ça fait un mois que je l'ai lu et je ne me rappelle plus franchement de grand chose à part les fils principaux d'intrigue et très sincèrement je ne lirai pas la suite sauf si vraiment je tombe dessus et que je m'ennuie mais je ne vais pas spontanément aller lire la suite parce que la fin m'a un peu saoulée du coup je n'ai pas envie de continuer. Donc ce n'est pas une mauvaise lecture mais ça ne cassait pas trois pattes à un canard selon moi. Enfin je m'attendais à mieux je pense. Genre j'ai préféré typiquement Light Lark qui est un petit peu dans la même veine quelque part. J'ai préféré Light Lark où j'ai trouvé beaucoup plus d'originalité que Le Pont des Tempêtes que j'ai trouvé somme toute à part l'univers vraiment enfin l'univers voilà à part l'univers géographique et la nature etc. Le côté tropical et tout qui était sympa mais sinon j'ai trouvé que ce n'était pas tellement original et que tous les retournements étaient assez attendus. Il n'y avait pas de révélations il y avait des des quiproquos enfin tous les tropes un peu qui me saoulent. Voilà. Ensuite troisième sous-catégorie c'est Il était une fois la gastronomie et il fallait lire une réécriture de contes soit prince ou alors contenant une princesse ou alors avec de la cuisine et j'ai lu le très très bon Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro qui est à la fois une réécriture de contes et qui contient une reine. Ça fonctionne. Je ne vais pas m'étendre sur Morgane Pendragon. J'en ai très longuement parlé dans mon bilan qui est déjà sorti que je vous remettrai en barre d'infos. Sachez juste qu'on choisit que l'auteur a choisi un nouveau paradigme où cette fois-ci c'est Morgane qui tire l'épée du rocher et qui devient reine de l'ogre et qu'il a choisi de réécrire totalement l'univers classique Arthur Ria en un univers morganien beaucoup plus évolué avec des femmes qui peuvent se marier avec des femmes des hommes avec des hommes avec des relations polyamoureuses homosexuelles bisexuelles hétéros avec des femmes chevalières enfin bref voilà il a choisi de faire en sorte que toutes les caractéristiques très genrées très patriarcales explosent et que chacun ait le droit d'être qui il veut avec ses qualités ses défauts et je pense que c'est le gros point fort alors évidemment l'écriture est très bonne moi j'aime beaucoup comment Jean-Laurent Del Socorro écrit j'ai adoré l'histoire mais vraiment le point fort c'est cet univers qui pour moi est un univers doudou plus 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 franchement je pense que je relirai ce livre vraiment avec plaisir et il m'a apporté le confort quasiment à peu de choses près d'un Becky Chambers en termes d'ambiance générale avec voilà avec toute cette ouverture d'esprit et toutes ces références à la fois très 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 travaillées en termes de littérature classique et à la fois de pop culture enfin c'était c'était chouette c'était une pépite j'ai adoré et je vous le recommande très très vivement c'était une lecture commune que j'ai fait avec Pénélope c'était une très très bonne lecture qu'on a adoré je vous remets le bilan où je développe tout le propos en barre d'infos si jamais vous voulez en savoir plus la quatrième sous-catégorie des plats c'était l'assiette Gargantua où il fallait lire une suite de sagas et j'ai lu le tome 3 le dernier tome malheureusement des chroniques du Ratch d'Anne Neki donc c'était La Miséricorde de l'Ancillaire on va retrouver Breck on va retrouver ses lieutenants on va retrouver tout un tas de personnages et des nouveaux personnages qui étaient aussi excellents j'ai adoré 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 je vous remettrai en barre d'infos mon avis sur le premier tome pour ne pas trop vous parler du troisième et vous spoiler parce qu'il se passe tellement de choses entre deux que ça pourrait être très spoilant mais sachez que c'est une saga que j'ai adoré j'ai beaucoup plus aimé le deuxième et troisième tome que le premier mais c'est des raisons très personnelles c'est parce que moi je préfère concrètement tout l'aspect politique tout l'aspect social sociologique plutôt que tout l'aspect un peu plus catégaire après voilà c'est propre à chacun et oui je triche parce que La Miséricorde de l'Ancillaire c'est de la SF mais je voulais en parler et je voulais vous vous remettre dans l'oreille cette saga que je trouve incroyable et qui est à découvrir enfin dernière catégorie à savoir la catégorie des desserts avec comme première sous-catégorie Ice Cream où on va parler Dark Fantasy Mystère Enquête et j'ai mis dans cette sous-catégorie le tome 2 de Capital du Nord donc Mort Roger de Claire Duvivier que j'ai lu en lecture commune avec Pénélope pour l'explora livre donc en lecture commune aussi avec Juliette et d'autres personnes qui était une bonne lecture voilà c'était pas mon tome préféré des deux sagas en fait je pense que Capital du Nord c'est pas l'ambiance que je préfère de manière générale et les personnages j'aime moins les personnages que ceux de Capital du Sud et que du coup la saga pâtit un petit peu de ma préférence pour Capital du Sud bref dans Capital du Nord on va se retrouver dans cette espèce d'ambiance un petit peu hollandaise un petit peu à la Amsterdam avec ce côté un peu froid avec ce côté un peu avec des canaux etc on va suivre les trois personnages principaux à savoir Irion, Amalia et Jonas dans le premier volume et ils vont être plus ou moins en contact avec des objets magiques et découvrir tout un tas de choses via ces objets et ça va lancer toute une histoire et ça va vraiment vraiment lancer quelque chose qui les dépasse très concrètement et le tome 2 c'est la suite directe de ce tome 1 dont je ne vais pas trop parler pour ne pas vous spoiler toujours est-il que j'ai plutôt bien aimé parce que je trouve que l'écriture est de qualité je trouve que le jeu sur le langage est très très bon je trouve que le personnage d'Amalia évolue plutôt bien les questions sociales sont relativement intéressantes les questions politiques aussi mais ça manquait un peu peut-être plus de contexte parce que le personnage d'Amalia explique pas tellement et que nous on peut pas tout deviner mais dans l'ensemble c'était quand même chouette après je dois admettre que j'ai un très gros problème avec le personnage d'Amalia malgré tout même si c'est mieux je ne comprends pas ce personnage je ne suis pas du tout en accord avec sa manière de faire et d'être notamment par rapport à son demi-frère mais je ne vais pas non plus encore une fois trop rentrer dans les détails et puis surtout j'ai trouvé que c'était un petit peu longuée et que finalement on avait assez peu de réponses aux questions qui étaient posées dans le premier volume et du coup j'ai eu un petit peu l'impression de lire un tome 2 qui souffre du syndrome du tome 2 où à la fois ça se développe et ça avance mais en même temps pas assez vite pour avoir des révélations et susciter un réel intérêt on a une grosse révélation à la fin qui a été je pense un peu éclipsée pour moi par quelque chose qui se passe juste avant avec un autre personnage et du coup ça a un peu fait retombler le soufflet et du coup la grosse révélation n'a pas tellement fonctionné sur moi parce que j'étais énervée par rapport à ce qui s'était passé juste avant donc c'était bon c'était bon c'était ni excellent ni mauvais ni moyen c'était bon mais j'espère que le dernier volume sera bien meilleur parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière tout ça et vraiment une grande qualité d'écriture de la part de l'autrice et j'espère que ça va exploser et que ça va être une révélation dans le troisième volume deuxième sous-catégorie c'était spicy cake où il fallait lire quelque chose avec soit de l'amour et ou trahison et ou complot et ou urban fantasy tout à la fois si on voulait et j'ai choisi de mettre dans cette catégorie le projet secret numéro 2 à savoir il est ici regardez manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale parce que pour moi il y avait un petit côté enquête un petit côté complot et un petit côté urban fantasy même si pas franchement mais en même temps un petit peu quelque part pareil je viens juste de faire le bilan donc je ne vais pas trop m'étendre encore une fois et je vous remettrai le bilan en barre d'infos il est sorti il y a deux jours donc si ça vous intéresse allez voir mais on va suivre ce personnage qui se réveille totalement amnésique dans un champ enflammé et qui va découvrir qu'il n'est plus franchement dans son univers qui est dans un espèce d'univers un peu médiéval ou médiévalisé et il va essayer de se souvenir de qui il est retrouver qui il est pourquoi il est là comment il est là d'où le côté un petit peu enquête et voilà et de se retrouver lui-même de retrouver des gens qu'il connaît et en même temps d'aider les gens de cet univers qui sont somme toute très sympathiques voilà donc bref c'est un très beau livre comme tresse que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a en plus ces petites FAQ entre deux chapitres qui permettent de comprendre des choses sans que ce soit sans que ça alourdisse le récit donc c'est plutôt intelligent je trouve comme façon de faire il y a un petit ton humoristique bien évidemment on a ce petit sorcier qui court toutes les pages et c'est trop mignon je vais vous le montrer voilà on le retrouve en bas de plein de pages et c'est très chouette c'était une lecture que j'ai beaucoup apprécié je vous remets le bilan en barre d'infos je l'ai lu encore une fois parce que je le dis pas toujours j'oublie des fois mais c'est pareil en barre d'infos ça sera indiqué je l'ai lu en lecture commune avec Pénélope et on a adoré toutes les deux bien que je pense que l'une comme l'autre nous avons un petit peu préféré tresse mais encore une fois c'est très subjectif c'est vraiment une question de personnage et d'ambiance ça dépend de chacun troisième sous-catégorie qui s'intitulait le glouton il fallait lire un pavé je voulais lire un jour de nuit tombée qui est ici que finalement je suis encore en train de lire donc j'ai lu à la place en tout cas j'ai mis à la place le tome 1 Véridienne donc la saga les récits du demi-loup de Chloé Chevalier qui est pas le plus gros des pavés mais quand même en termes de ressenti de lecture c'est quand même un pavé il est pas si gros que ça je l'ai peint en physique je l'ai sur liseuse mais il est assez dense et du coup ça fait que même s'il est pas très très énorme ça donne cette impression un petit peu de pavé bref encore une fois j'en ai parlé juste dans le bilan il y a deux jours que je vous remets encore une fois en barre d'infos mais je vais vous faire un pitch très rapide au cas où ça vous intéresserait comme ça vous pourrez aller voir le bilan on va suivre un royaume avec un espèce de bout de royaume un petit peu à l'écart mis en régence et en fait ce qui se passe c'est qu'on a le roi l'héritier légitime qui gouverne le gros royaume et son jeune frère son frère cadet qui gouverne l'espèce de sous-royaume chacun des rois va avoir une fille au même moment et c'est comme ça que s'ouvre le récit sur la recherche des deux pères d'une suivante pour leur fille c'est à dire une jeune fille du peuple née juste après un jour après leur propre enfant et la suivante devient la compagne de vie l'amie presque la soeur de la princesse pour toute sa vie et tous les rois toutes les reines tous les princes et les princesses ont un suivant ou une suivante et en fait ce premier volume va vraiment créer l'univers et tisser l'univers c'est à dire qu'on va fortement insister sur les liens entre les jeunes femmes qui est un point essentiel de l'histoire et du récit on va fortement insister sur la politique la guerre enfin bref toutes ces choses qui font que ça à ce côté high fantasy qui peut être résibitoire pour certains certaines mais que j'ai adoré c'est lent il se passe pas tant de choses que ça il y a des moments où il y a des longs récits vraiment où ça peut être long mais moi j'ai adoré j'étais à fond dedans on a un changement de point de vue sans que vous soit donné qui parle mais rien qu'avec le contexte et la manière de parler vous retrouvez très rapidement qu'il parle et j'ai trouvé ça hyper bien fait il faut quand même être calé en écriture pour réussir juste par la manière de parler à vous faire vous ressouvenir du personnage on va suivre donc ces princesses on va suivre un petit peu l'héritier légitime du trône du demi-doux on va suivre un petit peu le roi enfin voilà on va suivre différents personnages mais principalement les princesses et les suivantes et j'ai adoré le principe j'ai adoré la manière dont étaient représentées les jeunes femmes avec beaucoup de défauts beaucoup de côté très antipathiques avec des choses qu'on apprécie qu'on n'apprécie pas et c'est propre à chacun aussi je peux apprécier un personnage pour une raison et que quelqu'un d'autre ne l'aime pas pour la même raison donc c'est à vous de voir en fait de tester et de voir sachez qu'on n'est pas du tout dans des personnages tout noir tout blanc très 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 loin de là toutes les princesses à un moment ou à un autre on est en désaccord avec pareil pour les suivantes pareil pour les choix royaux de manière générale et voilà et c'était vraiment très très chouette il va y avoir aussi une histoire de pandémie qui était très intéressante et qui apportait quelque chose un peu à l'univers je vous remets le bilan en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser allez voir ce bilan où je développe plus les thématiques etc et du coup pour la dernière sous-catégorie qui s'intitulait café gourmand on pouvait lire ce qu'on voulait et j'ai lu pléthore de choses mais j'ai décidé de caser ici l'atelier des sorciers 10 parce que c'était une très chouette lecture que j'adore l'atelier des sorciers et que je ne peux que vous inviter à découvrir cet univers de magie avec un système magique très très chouette où la magie se fait par le dessin et par la régularité du trait et par les symboles qu'on met dans ce dessin avec un côté très moderne de la magie qui vise à améliorer le quotidien des gens avec des inventions parfois incroyables et parfois qui font des flops et en même temps ce côté beaucoup plus grave autour de Coco et de son histoire par rapport à la magie ce côté je ne sais plus comment ça s'appelle mais un peu des méchants magiciens qui ne respectent pas les règles donc on est vraiment sur ce parfait mélange cette parfaite mesure entre des moments très légers très doudous très quotidiens et des moments d'histoires beaucoup plus graves beaucoup plus sérieuses voire violentes parfois et j'adore le dessin j'adore l'histoire j'adore les personnages l'atelier des sorciers pour moi c'est une vraie pépite vraiment c'est un de mes mangas je pense préférés de tous les temps et bien voilà je pense qu'on a fini j'ai tourné beaucoup plus que prévu on verra au montage ce que ça va donner en tout cas c'était un très chouette mois de lecture j'étais très contente de découvrir tous ces livres j'étais très contente de vous en parler je ne vous ai pas dit ce que j'avais choisi à l'origine et ce que j'avais remplacé au final parce que ça aurait été encore plus long mais je peux toujours vous remettre ma palle du mois de la fantaisie en barre d'infos si vous voulez regarder et puis voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous avez fait certaines lectures dont j'ai parlé si elles vous ont plu ou pas si certaines sont dans votre palle ou votre wishlist et puis voilà ça serait déjà très très chouette donc je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite plein de bonnes lectures je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz